salut les gens c'est slan on se retrouve sur space exploration et on va aller voir pourquoi on fait plus de munitions parce que je voulais faire une nouvelle guerre de munitions et je me suis rendu compte qu'on n'en faisait plus des munitions bonjour toi tu vas chercher quoi tout cas tu es plus rapide que moi ça m'énerve c'est des trains nucléaires pas du jeu alors ici en dessous a déjà plein de bonnes nouvelles ici hop il n'a il n'a du coup qui est moulé dessus lui très bien alors pourquoi ça marche pas ma petite façon de faire la jonction ici qui n'a pas plu ah oui parce que ça prend que ce qu'il y a de l'autre côté et je le mets de l'autre côté ah oui bah alors là c'est vraiment n'importe quoi ce que j'ai fait ok on ne le met qu'à droite donc il n'y a pas... ah non parce que lui il envoie... ah oui mais alors là du coup c'est parce qu'il ne charge pas voilà d'accord donc si ça marche c'est pas les trois pauvres trucs qui vont rester coincés ici qui sont un problème voilà c'est juste que là ça c'était encore comme souvent quand on charge ou qu'on décharge à l'envers ok mais alors du coup les munitions on a pris du retard est-ce que j'ai le droit à autant de munitions que je veux ? non pas vraiment maintenant si est-ce que ça appelle le train ? ouais ça appelle le train oupi après ça ne change rien sur le fait qu'on a pris du retard voilà bien mais ceci dit comme on est à jour et qu'on est arrivé ici on va pouvoir ici dire que ça c'est une gare de munitions avec donc un train et je pense qu'on peut l'appeler Est voilà on fera notre train plus loin 125 ok et du coup là moi je pourrais casser tout ça comme le train va bientôt se mettre en oeuvre que toutes les munitions qui sont là vont être rechargées voilà voilà de toute façon il y a assez de munitions au moins c'est propre alors évidemment il n'y a pas de synchronicité entre ces robots-ports là et ceux-là ils sont synchrones entre eux mais ils sont au milieu des trucs là toc 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 il y en a trois donc pour un bloc là où enfin il y en a deux techniquement puisqu'il y a un de départ c'est comme les piquets et donc ils ne sont pas synchrones donc c'est quand même à effacer ça au moment où on refait mais ça prend les mêmes positions ça peut se re re-accrocher un peu plus loin facilement là j'imagine que ça va passer sur la gauche bientôt on n'a vraiment plus du tout de trucs on va faire une gare donc oui on fait une gare ici par contre hop hop je crois même qu'il manque des lampes le plein non celui-là oui voilà on pourra pas les relier entre eux c'est pas grave voilà maintenant Voilà Donc là ça a été fait Puis là on va attendre tranquillement que ça aille se faire Ça va prendre du temps Et c'est déjà pas mal là, ça a déjà fait la jonction ici Ils bossent comme des malades Ok Parfait Alors On va faire quoi maintenant ? Qu'est-ce que tu me réclames ? Beaucoup de teslas Mais aussi Beaucoup de centres d'électrolyse Eh bien Merci Baudaf pour ton type récurrent Je t'ai mis à la chimie avec Ardarin Chimie avancée Alors là il y a du boulot ici Ça c'est le lithium Ça servira pour plus tard Pour la première fois On prend d'avance Alors voyons ce qu'on a dans ces guerres Ici je voudrais Bon ici j'exporte de l'oxygène Au cas où J'exporte du chlore Ça c'est sûr ça va servir J'exporte du lithium Décidément J'exporte du gaz chlorhydrique Alors ça c'est un système assez complexe Il va falloir que je vous l'explique Là Ce petit truc là Je vous l'expliquerai Très bien mais je n'importe rien Ah de l'eau De la pierre Et de l'eau lourde Mince Ça je n'en ai pas De l'acide sulfurique Et j'exporte des batteries au lithium Et il me faudrait du cuivre Du cuivre, de l'acide sulfurique De l'eau, de la pierre Hop là C'est là bas Non je ne suis pas du tout au bon endroit Pardon monsieur Hop là Au moins on voit du paysage Avec le jetpack C'est bien Alors il me faut de l'eau On va aller regarder Je suis rardarine C'est quoi cette jolie couleur 125, 250, 125 Voilà Donc On va mettre de l'eau Pour commencer Donc De l'eau Pour faire du chlore Dragon vide Une activité Go De la pierre Maintenant On a dit quoi De l'acide sulfurique Sulfurique 125 250 125 Pour faire Les batteries au lithium Du cuivre Copper Copper C'est là Pour faire des batteries au lithium Wagon vide Une activité Zou C'est parti Alors c'est bien beau tout ça Mais il me faudrait aussi De l'eau minérale De l'eau minérale J'en ai à plusieurs endroits J'en ai là Donc on va commencer par celui-ci C'est juste là Pourquoi se complexifier La tâche Les pompes à eau minérale Il me faudrait du cuivre pour ça Il y a quelques endroits Avec des bobby tesla C'est rigolo Hein Bien fait de ne pas rester sur les rails Comme je l'ai déjà dit Ça ne porte pas chance Ok Et bien du cuivre Au moins on en fait Pour le coup On a visiblement un petit peu de Ouais qui se transporte Est-ce qu'on va avoir un chargement ou pas De vulcanite un jour Mais il y en a un qui est parti quelque part Il n'y a pas longtemps Où est-ce que ça crame Et Pas assez de rangements disponibles ici Ou fichez de moi À moins que ce soit un autre réseau Non c'est le même C'est pas plein ça quand même Non il y a des rangements disponibles dans le réseau C'est juste que gars T'es pas dans le même réseau Et non t'es pas dans le même réseau T'as y est T'es dans le même réseau Bon Euh Bah je sais plus ce que je faisais moi Des pompes Bon ça me faut du cuivre Bah le fer Il tourne là mais sans la vulcanite S'il y avait eu moyen de faire un switch Pour changer les recettes Mais je Sans mode en tout cas Ce n'est pas possible De changer les recettes En fonction de la disponibilité en vulcanite ou pas Bien dommage Enfin si c'est possible C'est possible Vous faites d'un côté Vous faites aller la vulcanite En priorité Et le minaret va finir par s'entasser S'il ne peut pas être cramé Voilà Et du coup vous l'envoyez de l'autre côté Ou il va finir par s'entasser Si c'était juste un problème de débouché Et quand ça va réclamer du cuivre Et bien ça va prendre en priorité Bien entendu le cuivre fait dans la vulcanite De façon à ce que Ça reste bouché de l'autre côté Ça vide la vulcanite Et ça continue à tourner sur vulcanite Mais s'il n'y a pas de vulcanite Et bien ça va prendre ce qu'il y a de l'autre côté Donc on peut techniquement en faire Le seul problème C'est que ça vous oblige à diviser par deux Ou à doubler en fait C'est à dire à faire la moitié des vulcanites L'autre moitié sont vulcanites Avec une production estimée Normalement De la moitié Parce que sinon ça va aller Voilà Il faut que vous mettiez Par exemple si vous faites une arrivée ici Avec 4 rails rouges Et bien il faut que les 4 rails rouges Puissent être absorbés Quand même par le truc Donc ça vous fait une production plus petite Ça vous fait faire deux trucs à chaque fois Probablement Et ce qui n'empêchera pas Que d'un côté À un endroit il y aura de la vulcanite De l'autre côté il n'y en aura pas Et que ça va quand même produire Là où il y en aura Alors qu'on a de la vulcanite À un des endroits Et bien ça produira Sans vulcanite À un autre endroit C'est pas super optique Donc Pour l'instant C'est comme ça On peut aussi couper le courant S'il n'y a pas de vulcanite Dans un endroit Allez Mais Changer la recette du four Ça Ça n'existe pas Ça y est Tu m'as filé du truc J'ai fait une papotée Merci J'aimerais bien refaire encore Des centrales d'électrolyse Et des usines Un peu moins de ça Et un peu plus de ça Go Les pompes Minérales Elles viennent ici Evidemment Elles vont être accompagnées D'une gare Pour ne pas changer Une gare liquide Donc la gare On va la faire ici Toute simple Ici Petite gare extérieure Toc Comme ça Avec Un seul chargement Et en direct en plus Des pompes Comme ça On va refaire Zou Les pompes Minérales Zou Voilà Et ensuite Nouvez-y Voilà Nouvez-y ici ça va être la pro au minéral approvisionnement voilà un stockage activer désactiver 125 conditions tout supérieur si c'est tout c'est n'importe quel supérieur 25000 s'il n'y a rien c'est faux s'il n'y a rien c'est qu'il n'y a pas supérieur à 25000 peut paraître évident voilà du coup on peut aller faire notre train de minéral alors ici 125 250 125 avec de l'eau minérale ici et chargement de minéral une activité avec on vide c'est parti ça devrait bientôt être possible j'imagine ouais ça sera bientôt disponible par contre on va quand même mettre des pompes ici voilà donc là la gare elle est activée le train ne devrait pas tarder arrivé pourquoi tu vas pas wagon vide t'es pas vide ah c'est rouge qu'est ce que vous avez fait comment vous avez réussi à vous coincer lui il va là il peut pas lui il va là il peut pas c'est pas normal vous tournez en boucle l'un derrière l'autre ça Ça n'empêche pas, elle est en train de passer par le milieu. Bah non. Voilà. Si ça recoince, on revient mettre quelques feux supplémentaires et ça passera. Je pourrais les mettre dans les blueprints. On avisera. Bon, en tout cas, là ça circule. Il est parti chercher son eau. Ok, là le cuivre. Ok. On approche du début de la fin. Oh, ça c'est joli. Non, non. Parce que là-bas, j'en ai encore. Celui-là par contre, je peux. Celui-là il est en bout de ligne, en bout de ligne. Donc, là, ça reçoit pas du tout. Ok. 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 Alors, au niveau du cuivre, est-ce qu'on en a d'autres à démolir ? Oui. 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 Alors, Ardarin, c'est parti. Ça a l'air de se mettre en place. Parfait. Alors, comment ça fonctionne ? Celui-là, pour le coup, c'est pas de la rigolade. Comment ça fonctionne ? On reçoit de l'eau. De l'eau, qui est envoyée ici. Et de la pierre, qui est envoyée ici. Qui est bruyée. Là-dedans, on décompose tout en chlore et en hydrogène. Et c'est là que ça se complique. Ici, vous voyez une pompe. Qui fonctionne que si Z est inférieur à 1. Ici, on a un réservoir de chlore. D'hydrogène. Et là, un réservoir de chlore. Si le chlore est supérieur... Non, si l'hydrogène est supérieur à 180K, on en voit H égale à 1. Si le chlore est supérieur à 180K, on en voit C égale à 1. Et là, on fait H fois C. Donc, si l'un des deux est égal à 0, c'est 0. Le premier des deux qui bloquent, eh bien, ça fait 0. Donc, on est d'accord. C'est 6 ou supérieur. On en voit 1. Donc, au départ, c'est 0. Dès qu'il y a un qui dépasse 1, ça ne change rien. On reste toujours à 0. C'est que quand les deux arrivent à 180K, eh bien, qu'on a à ce moment-là Z égale à 1, puisque les deux sont à 1 C et H, C fois H, 1 fois 1, égale à 1. Z est égal à 1. Qu'est-ce qui se passe quand Z est égal à 1 ? Eh bien, je bloque ici. Il faut que Z soit inférieur à 1. Donc, je bloque l'arrivée de ça. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce qu'admettons qu'on est plein d'hydrogène, comme ça semble déjà être le cas, on en a pas mal, mais plus de chlore. Eh bien, il faut continuer à produire. Si on n'a plus de chlore, si on n'a plus d'hydrogène, mais plein de chlore, eh bien, il faut toujours continuer à produire. Et donc, éventuellement, à brûler un surplus. Mais parce qu'on veut fabriquer de l'autre. Par contre, quand les deux sont pleins, c'est clairement pas la peine de produire pour brûler. Voilà. Donc, on va arrêter la production si les deux sont pleins. Ici, on a deux pompes. Une première pompe qui va brûler. Ici, on est au-dessus de 195. Et là, on n'envoie que si on n'a plus de 100. C'est-à-dire qu'on n'envoie dans la gare que si on n'a plus de 100 000 ici. Le reste du temps, ça part en production. Sinon, on envoie en distribution. Et après, au-dessus de 195, on brûle. Ici, on envoie dans la gare au-dessus de 100 000. On brûle au-dessus de 195. Et en dessous, eh bien, on envoie, mais uniquement si ici, il y a moins de 100 000. Pourquoi ? Parce qu'ici, le lithium, il prend du chlore ici, à ce moment-là. Mais il rejette aussi du chlore. Et en fait, normalement, avec la productivité, il serait fort possible qu'on génère du chlore, au passage. Et donc, au final, on n'ait plus besoin d'en envoyer. Donc, ce n'est pas la peine de remplir ici si jamais il y a besoin. Si celui-là est plein, eh bien, on envoie brûler de la même façon, ici. Voilà. On envoie à brûler pour que ça puisse continuer à tourner. N'empêche que, ici, on a du chlore qui arrive. Et ici, on a de l'oxygène, de l'hydrogène qui arrive. Et qu'on recompose le tout en chlorure d'hydrogène. Les parties d'eau et de sable qui font à la fois le chlore et l'hydrogène, on les recompose. Mais d'abord, on a tout notre gui-gui-gui pour savoir s'il faut brûler, stocker ou pas. On fait du chlore d'hydrogène. Dès qu'on en aura un petit peu en réserve, plus de 100 cas, on se permettra d'aller le mettre en distribution. Toc, 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 là-haut. Dans cette gare-là. Voilà. Le reste du chlore d'hydrogène est envoyé ici. Toc, toc, toc. Et il est décomposé, ici, avec de l'eau lourde, en chlorure de lithium. Au lourde, plus le chlorure d'hydrogène égale chlorure de lithium qui est envoyé là. Le lourde arrive d'ici. Là, on a de l'acide sulfurique qui arrive. Alors, ça part comme ça. Puis ça remonte comme ça. Et ça arrive là-haut. Et cet acide sulfurique vient ici pour fabriquer des batteries au lithium-souffle grâce au lithium. Donc, avec le cuivre, le lithium et l'acide sulfurique. Le cuivre, on l'a demandé là, ici. Hop, il fait le tour. Et le lithium, il est fabriqué ici. Dans ces centrales d'hydrolyse qui marchent avec du chlore, de lithium et de l'eau. Et qui rejettent du chlore. Chlore qui est reparti ici en boucle. et qui est stocké et renvoyé en priorité. Là, pour l'instant, on fait des deux. Donc, on a le chlore qui revient et on a le chlore qui arrive d'ici, de cette fabrication-là. Voilà, ça va se mettre en place lentement l'acide sulfurique qui arrive de là. Donc, on ne fait pas grand-chose comme produit ici puisqu'on fait des produits dérivés, hydrogène, chlore et chlorure d'hydrogène. Mais un seul produit fini, les batteries au lithium-souffle. Enfin, deux. On fait aussi le lithium qui servira à d'autres activités. Les batteries au lithium-souffle, on en aura besoin pour certaines recherches. Voilà, ça m'a l'air fonctionnel déjà. Je crois qu'il n'y a plus rien à construire et encore une alerte parce que ici, ça a encore coupé. Parce que je ne l'ai pas mis dans l'énergie. Décidément, c'est pas de bol. On va l'enlever, on le remettra. Nous avons besoin maintenant de... un truc Tesla. C'est bien la preuve qu'on doit aller poser un nouveau blueprint. Et ce nouveau blueprint, il est ici. Et on l'attendait depuis un sacré moment. Ce sont les cartes. on se rend compte que j'ai tout tourné les 15 derniers épisodes, moi, 15 ou 20, en une seule soirée après avoir mis 40 ou 60 heures à faire tous les blueprints. Et les avoir joués en même temps. Je les ai testés pour de vrai parce que sinon, on a vite fait d'avoir des petits zéronomes de foot. On en a quand même. Vous ferez attention quand vous utiliserez les blueprints au sens des trucs. Des fois, ça se met dans les mauvais sens. Au sens de ça. Chargeur avancé. Si ça ne marche pas, c'est commencer par regarder les chargeurs. Alors là, on en réutilise à nouveau des trucs verts parce que les cartes vertes, il faut que ça débite. Il faut que ça débite vraiment vraiment. Le problème, c'est que ça va nécessiter du fer. Là encore, on va être limite en fer. On va voir. Je vais peut-être faire une deuxième fonderie de fer à nouveau sans vulcanite. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas des stocks de vulcanite, ce n'est pas la peine de s'énerver. Merci le baron de Nyx pour ton type 1. Et puis, voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, on mettra, enfin, dans le prochain épisode, on mettra en route le... J'ai sorti des trucs, moi. Attention. Restons propres. On mettra en route les cartes et probablement, on commencera à balancer tout ce qu'il faut pour les modules. Et il sera peut-être temps, probablement, d'aller faire un petit peu de nettoyage aussi dans la ville pour empêcher qu'on produise dans la ville des choses qui saturent le réseau logistique parce qu'on les ramène chez nous. Si on les produit déjà chez nous, on n'a plus besoin de les produire dans la ville, en tout cas, plus pour les mettre dans le réseau logistique. Il faut juste aller détruire les coffres rouges, les coffres verts qui seraient en train de traîner là-bas. Je vois que ça s'est déjà mis au boulot. Rapidement, oh non, ça s'est tombé chez nous. Un endroit où j'en ai absolument rien à faire. Parce que ça, c'est pas censé tourner d'ailleurs. Au niveau de l'énergie, on va vérifier qu'on est bien plein, on est complètement full en énergie. C'est parfait. On va peut-être monter... Est-ce que je dois monter ? Oui. Oui. Il y a un problème. Mais non, il n'est pas relié lui, ça doit être ça. Non. Non, il y a un problème. Tu tournes pas, toi ? Il y a un problème d'énergie. On a deux réseaux différents, là. Ah, bon, on vient d'être coupé. On n'avait qu'un point de passage là-bas. On va faire un autre point de passage, je pense, ici, vite fait. et hop, ça y est. Voilà, ça se remet en route. Par contre, un gigawatt, je pense très clairement qu'on va pouvoir aller monter un petit peu notre réacteur nucléaire. pour l'instant, on n'est toujours pas à 1000 degrés, donc il n'y a pas encore besoin de mettre en place un système de gestion pour qu'il se coupe régulièrement. mais, 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 a priori, comment je fais pour savoir quelle est la température ? Il faudra que je regarde. Je viendrai voir. Je vais voir s'il y a un système qui peut mesurer la température. Ouais. On va voir ça. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu et à tout de suite pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada